Bonjour Morningstar, on nous attend Mathieu Cacchino. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, on parle des fonds d'action européennes de petites et moyennes valeurs. Oui, on parle de ces fonds parce que l'année 2022, donc l'année dernière, a été difficile pour ces fonds small cap. La correction sur les marchés les a particulièrement impactés, comme les investisseurs se délaissaient du risque pour aller sur des sociétés plus résilientes. Donc si on regarde en 2022, la moyenne de la catégorie Morningstar Europe, des fonds Europe mid cap, a perdu 25%. Pas mieux du côté des small cap, la moyenne de la catégorie Europe small cap, donc les fonds investis sur les toutes petites sociétés, étaient en baisse de presque 26%, à comparer à une baisse de 13% pour les fonds investis sur les grandes valeurs, donc deux fois plus. C'est un petit peu mieux depuis le début de l'année avec une performance positive. On est à plus 6% pour les fonds mid cap, plus 5% pour les fonds small, mais toujours en retrait des fonds grandes valeurs qui progressaient de 8% sur le premier trimestre. Bon, alors quel est l'intérêt pour les investisseurs d'aller sur ces fonds ? C'est vrai que si on regarde les performances de court terme, ce n'est pas très encourageant. Vous nous connaissez chez Morningstar, on préfère regarder des choses sur le long terme. Et si on regarde sur le long terme, il y a un gain évident de performance par rapport aux grandes valeurs. Si on regarde sur 10 ans, les fonds petites et moyennes valeurs surperforment les fonds grandes valeurs. Pour les mid cap, on a une performance de presque 1% par an en rythme annualisé, et pour les fonds small cap de 1,3%. Donc un gain de performance non négligeable sur le long terme. Puis en plus, l'ajout de fonds small cap va apporter de la diversification à votre portefeuille. Comment s'explique cette meilleure performance des mid and small, comme on les appelle, par rapport aux grandes cap sur longue période ? C'est un élément bien identifié par la recherche académique sur les marchés financiers, qu'on appelle l'effet de taille. Il y a plusieurs éléments qui expliquent ce surcroît de performance. D'abord, les petites sociétés cotées, elles ont souvent un potentiel de croissance supérieur aux grandes entreprises par leur capacité à exploiter des marchés de niche. Elles sont plus flexibles aussi pour s'adapter à la concurrence et innover. Les small cap aussi, elles sont souvent moins sujies, moins scrutées par les bureaux d'analyse, ce qui peut créer des opportunités pour les investisseurs spécialisés. Puis les petites valeurs sont moins liquides. C'est-à-dire que ça peut être difficile de les acheter, de les vendre en grande quantité sans avoir un impact sur le marché. Et les investisseurs sont en quelque sorte rémunérés sur le long terme pour supporter cette moindre liquidité. C'est ce qu'on appelle la prime de liquidité. Donc voilà, trois facteurs qui expliquent cette surperformance. Maintenant, derrière cet atout, il faut quand même rappeler que les fonds petites valeurs, c'est des investissements quand même risqués par nature. On l'a vu l'année dernière. Ils sont en moyenne, c'est une société plus fragile financièrement. Et puis leur succès, c'est souvent lié à un seul produit ou un seul service. Donc pour ces raisons, c'est vrai qu'il faut plutôt utiliser ces fonds small cap dans de petites proportions d'un portefeuille déjà diversifié. Est-ce que vous avez du coup quelques idées de fonds qui nous permettraient quand même de nous exposer ? Oui, on a plusieurs fonds bien notés chez Morningstar dans ces catégories. Par exemple, le fonds Comgest Growth Europe Smaller Companies avec aux commandes deux gérantes, Eva Fornadi et Denis Calioni, qui gèrent ce portefeuille depuis 2012 et 2018 respectivement. Elles vont chercher des sociétés de croissance qui sont rentables et qui sont capables d'augmenter leurs bénéfices, quel que soit le cycle économique. Le fonds n'a pas échappé à la correction l'année dernière, surtout que le type de valeur dans lequel il investit a été pénalisé. Les sociétés de croissance ont fortement chuté. Donc un fonds qui a souffert l'année dernière, mais nous on pense que ça reste un bon choix pour le long terme. D'ailleurs, il a bâti un très bon historique de performance sur le long terme. Un fonds qui est noté silver par notre équipe de recherche. Deuxième fonds qui nous semble intéressant, c'est le fonds Aberdeen European Smaller Companies. Le point fort du fonds, c'est son gérant Andrew Paisley qui a pris les rênes ici en 2014. Il a commencé sa carrière en 1999 sur les small caps. Donc il a une très bonne connaissance de ce segment de marché. Là aussi, comme chez Comges, l'accent est mis sur les sociétés en croissance. Donc là aussi, le fonds n'est pas particulièrement brillant sur le court terme, mais on pense que sur le long terme, il y a du potentiel sur ce fonds-là qui est noté bronze. Et puis, on peut aussi envisager une option passive sur les small caps. C'est possible, ça fonctionne bien sur le long terme. Deux ETF sur ce segment, le iShares MSCI Europe Mid Cap et le ETF Spider MSCI Europe Small Cap avec 0,15% de frais de gestion pour le premier et 0,30% pour le deuxième. Des avantages de bas coût qui font la différence sur le long terme. Merci beaucoup Mathieu pour ce focus proposé ce matin sur ces fonds actions européennes de petites et moyennes valeurs.